Bonjour, Laurence Yétané. Sur cette vidéo, nous allons voir une respiration très particulière du yoga que l'on appelle Shitali ou Sitali. Et encore, on la traduit par respiration rafraîchissante. Alors, ça n'a rien à voir avec les autres formes de respiration. Et ça va consister en le fait de positionner sa langue comme un tube, comme si on aspirait une paille. Donc, je l'explique d'abord parce que vous allez voir que quand je vais le faire, je ne pourrai pas parler. Et donc, avec la langue, on va donc, le fait que la langue soit incurvée, comme une petite paille, on va donc aspirer l'air. Donc, c'est une inspiration, en fin de compte, par la bouche. Et on va avaler cet air. Et vous allez voir qu'ensuite, on a une sensation vraiment très particulière de froid à l'intérieur. Alors, c'est une respiration qui se place dans certaines, avec certaines postures, dans certains cadres. Mais également, je trouve moi très intéressante, et c'est la raison pour laquelle je la présente, parce que je trouve que lorsqu'il fait chaud, on peut l'utiliser. Voilà, moi je l'ai utilisé plusieurs fois dans le Sahara, pour permettre de rafraîchir. Donc, je vais vous la montrer, vous l'expliquer. Ensuite, on va essayer de la faire ensemble. Je donnerai une variante aussi. Et puis, je vous donnerai une petite astuce pour rafraîchir encore plus. Voilà. Donc, on y va. Je vous montre. Donc, je vous remercie une deuxième fois. Voilà. Alors, pour les personnes qui n'arrivent pas à positionner la langue de cette manière, vous en trouverez juste les lèvres, et vous gardez les dents serrées, et vous allez aspirer à travers les dents. Donc, on aspire, et avec les interstices dentaires, on arrive à avoir l'air frais. Donc, on inspire l'air par la bouche, que ce soit avec la vraie formule de Citali, ou donc avec les dents serrées, et on ferme la bouche ensuite pour expirer. Voilà. Donc, on va y aller ensemble. On va le faire plusieurs fois. Et le petit plus que vous allez ajouter pour ceux qui ont une bonne faculté à visualiser, ça va être comme si vous aspiriez une couleur bleue. Donc, vous pouvez vous aider en visualisant le ciel, un beau ciel d'été, de Provence, bien bleu-azur, et comme si vous aspiriez cette couleur bleue au niveau du souffle. Puisque le bleu est une couleur rafraîchissante, alors ça va aider. Donc, on va d'abord le faire sans la couleur, et ensuite, je vous donnerai le moment où on va utiliser la couleur, pour essayer de voir si vous avez une différence au niveau du frais. Donc, on y va d'abord, normal, sans couleur, avec la langue repliée, pour juste les dents serrées, selon votre choix. Donc, à chaque inspiration, on inspire avec la langue, hein, donc. Voilà, donc là, on l'a fait trois fois, on arrête, vous prenez conscience de ce que vous ressentez à l'intérieur. Essayez de sentir où est-ce que cette sensation de frais, vous la sentez, au niveau de la bouche, au niveau des sinus, éventuellement, au niveau de la gorge, et puis peut-être une ambiance particulière au niveau du corps, une ambiance plus fraîche. Et puis maintenant, on va refaire la même chose, donc trois fois. Donc, à chaque inspiration, soit vous sortez la langue, soit vous en trouverez les lèvres pour aspirer à travers les dents. Mais, vous allez ajouter cette image du bleu que vous aspirez. Donc, on y va ensemble. Première inspiration, avec la couleur bleue. Merci. 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 Donc, vous l'avez fait trois, quatre fois, vous stoppez, vous observez si vous percevez quelque chose de différent. Alors, c'est assez subtil. Il faut déjà avoir une bonne habitude du ressenti intérieur. Voilà, vous verrez ouvrir les yeux. Voilà, donc c'était cette respiration de Citali. Je vous rappelle mon site, laurencelouillet.com, et puis toutes les vidéos, qu'elles soient sur les différents types de respiration, donc, issus du yoga, et les vidéos du travail corporel, ainsi que les vidéos pour vous expliquer le cycle des émotions, et différents sujets de développement personnel. Donc, tout ça, vous le retrouvez avec mes livres, mes activités, donc, sur mon site. Et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501